Ah, alors ça c'est un de mes fans aussi, ça aurait mérité une couverture, enfin une jaquette. Elle s'appelle Isabelle Stieb, ça s'appelle Bérenice 34-44, la comédie française sous l'occupation. Et c'est alors, c'est un petit éditeur dont personne ne parle et qui fait des choses géniales, c'est Serge Safran. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bouquin ? Ce bouquin, alors c'est vrai que là on met la bande, c'est comédie française sous l'occupation. C'est vrai que c'est une des parties du bouquin, mais c'est surtout l'histoire d'une passion, c'est l'histoire d'une passion du théâtre. C'est l'histoire d'une petite fille, elle a 5-6 ans, son père est fourreur, c'est des émigrés de Pologne, je crois, enfin d'est de l'Europe. Il travaille dur, c'est un honnête homme. Lui, son rêve, c'est qu'il fait faire des études à sa fille, et pour lui c'est qu'elle soit prof, fonctionnaire, et qu'elle gagne de l'argent. Mais elle s'appelle Bérénice, et dès le 5-6 ans, elle est fascinée par les acteurs, par le théâtre, les pièces de théâtre, et le papa, il n'a pas envie du tout d'avoir ce genre de truc. Elle va vieillir, elle va apprendre toutes les pièces de théâtre qui vont lui tomber sous le vin. Vous allez la voir comment elle va réussir, malgré son père, à rentrer au conservatoire. C'est une description aussi de l'époque, vous savez, vous allez découvrir Jouvet, vous allez découvrir, vous êtes complètement dans le, voilà, avec les comédiens de cette époque-là, toute la grande époque, vous savez, ceux qui, les films en noir et blanc, ceux qui sont cultes, voilà, Pierre Freinet. Et donc c'est vraiment la passion du théâtre, la passion en tant que comédien, et c'est hyper bien retranscrit. Elle a un nom juif, donc elle va changer de nom, parce que c'est trop compliqué, puis c'est un concours de circonstances. Elle va être connue sous ce nom-là, personne ne sait qu'elle est juive, et elle va rentrer à la comédie française, avoir un succès immense. Mais le problème, c'est qu'il y a 39, 40, la défaite, les Allemands qui arrivent, et là, c'est vrai que vous avez une vision de la comédie française sous l'occupation qui est un peu particulière. Alors vous avez des gens qui font bien leur boulot, enfin qui résistent comme ils peuvent, parce que bon, les Juifs n'ont plus le droit de, non seulement de jouer, mais ils sont poursuivis, persécutés. Elle, elle ne risque rien dans un moment, et justement, jusqu'à une lettre de dénonciation. Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle va s'en tirer ? Est-ce qu'elle ne va pas s'en tirer ? Ça, c'est le suspense du film, du livre, c'est un film, parce que ça pourrait être un film. Et puis, vous apprenez plein de choses sur certains comédiens que j'aimais beaucoup, et sous l'occupation, Madeleine Renaud et Jean-Claude Ibarrault, c'était pas brillant, 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 et on a vite oublié ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit à cette époque, quelques années plus tard, pour n'en faire que des intellectuels de gauche brillants, et c'est un peu gênant ce qui s'est passé, c'est une merveille, c'est à la fois un livre de détente, c'est-à-dire que ça se lit, il y a une histoire avec des personnages, vous êtes passionné par l'histoire, par l'histoire, mais c'est aussi une page d'histoire, vous apprenez des choses que moi, j'ignorais complètement sur la comédie française, comment ça s'est passé, voilà, comment le destin de certaines comédiennes, c'est une merveille, ça s'appelle Bérenice 3444 d'Isabelle Stibos et aux éditions Safran, et c'est un type qui fait un boulot extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada